On va parler de Flutter dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin de ce format-là parce que concrètement, je vais te développer les différents éléments qui m'ont fait choisir ce langage de programmation et quel est l'intérêt majeur de pouvoir développer aujourd'hui ces applications avec Flutter et en même temps ces applications web avec Flutter. C'est là où ça devient un petit peu intéressant. Si tu me suis depuis le début, je t'en remercie, mais en même temps, si tu viens de me découvrir, si tu viens d'atterrir sur cette vidéo, sache que depuis le début, je développe une application que je documente sur cette chaîne YouTube de telle sorte que tu puisses venir enrichir tes compétences dans le milieu de l'informatique et puis en même temps dans le milieu de la conception d'applications. Peut-être que toi, tu recherches derrière à développer tes propres applications, tu as pour ambition de développer tes propres applications ou que tu souhaites tout simplement vivre du développement de ces différentes applications et tu as des gros projets en tête que tu voudrais voir concrétiser, mais tu ne sais pas forcément ni par où commencer ni comment démarrer ce fameux projet. Donc, c'est pour ça que je mets en ligne en fin de compte, je documente régulièrement les différentes choses que je suis en train de mettre en place dans le cadre de ce projet qui part d'une grande idée qui est que tout le monde a la capacité de pouvoir rentabiliser sa connaissance, de pouvoir partager ses connaissances. Et donc, on part de cette grande idée pour en développer un produit. Donc, si tu n'as pas suivi les vidéos précédentes, on a parlé un petit peu de stratégie à mettre en place pour pouvoir commencer à faire connaître son application sans l'avoir développée. Et là, on commence à rentrer un petit peu dans la phase de conception parce qu'il arrive un moment, il faut bosser justement sur ce produit-là. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi Flutter sur ce type de projet ? Parce que Flutter, c'est quand même assez récent et la contrainte, l'inconvénient des applications qui sont assez récentes, c'est qu'elles ne sont pas forcément stables. Et en plus, je suis une voie qui n'est pas celle que je suis d'habitude, c'est-à-dire que je ne vais pas développer cette application sur une version stable de Flutter, mais je vais la développer sur une version qui est en version bêta. Alors, tu vas me dire, le gars, il est en train de prendre des risques de fou. Pas forcément. Pour une simple et bonne raison, c'est que derrière Flutter, il y a quand même pas mal de choses qui sont mises en place. Déjà, la première chose, c'est que c'est une technologie qui est développée par Google. Donc, autant te dire que Google, en règle générale, n'abandonne pas ses projets du jour au lendemain. Et si tu fais un petit tour un petit peu sur le Google Trend, tu vas t'apercevoir que Flutter prend de plus en plus de puissance derrière. Alors, Flutter n'est pas un langage de programmation à proprement parler, d'accord ? C'est ce qu'on appelle un SDK. Ce n'est pas un framework, c'est un SDK au même titre que d'autres technologies comme Android ou dans les technologies chez iOS. qui va te permettre de développer aussi bien une application mobile, mais en même temps, et c'est pour ça qu'en fin de compte, j'ai choisi la version bêta, parce que concrètement, tu peux aussi développer une version web et la version bureau d'une application. Alors, dans notre cas et dans les contraintes que l'on a mis sur ce projet-là, et je t'en ai parlé dans la vidéo précédente, si tu ne l'as pas vue éventuellement, je t'inviterai à faire un petit tour sur la liste des vidéos, c'est dans l'ordre chronologique. Donc, je t'ai dit que j'avais une contrainte assez forte et notamment, si je reprends un petit peu cette idée-là, on a une application mobile à développer, puis en même temps, une application de, comment dire, pas une application de bureau, mais une application web. Donc, j'aurais pu très bien utiliser du Node.js, parce qu'avec Node.js, tu peux faire des choses formidables, ou tout du moins du JavaScript pour être un peu plus précis sur le langage de programmation à utiliser, c'est-à-dire que j'aurais pu très bien créer, je ne sais pas, une single page application avec du JavaScript, avec un vue JS, et puis en même temps, faire en sorte que cette application-là soit responsive ou partir du développement mobile pour descendre vers la version web. J'aurais pu faire ça. La problématique que je vois à utiliser du JavaScript pour le développement de cette application, c'est qu'il est plus compliqué, ou tout du moins, tu as plus de choses à mettre en place pour pouvoir développer aussi bien une page web qu'une application mobile. Alors, bien évidemment, il y a des technologies qui existent maintenant qui te permettent de transformer une application web en application mobile assez simplement, mais encore une fois, tu as des contraintes techniques derrière qui viennent justement ne pas, comment dire, ne pas te permettre d'atteindre ton objectif facilement. Si je prends le JavaScript, par exemple, si tu devais développer une application en JavaScript, je te prends le cas le plus global. Ça reste discutable, bien évidemment, et tu peux en discuter dans les commentaires. Ça fait, enfin voilà, quand quelqu'un me parle dans les commentaires en règle générale, je réponds assez rapidement parce que ça fait toujours plaisir d'avoir une interaction avec d'autres développeurs. Et notamment, quand tu vas développer ton application au format JavaScript, Node.js, d'ordre global, tu vas te retrouver à développer quelque chose qui va être responsive, donc ça c'est très bien, mais tu vas potentiellement rencontrer un certain nombre de problèmes. Alors, soit tu ne vas pas avoir toutes les fonctionnalités en mettant tout simplement ton application en version offline, par exemple, soit ton application ne sera pas forcément correctement compatible avec la version web. Et puis de l'autre côté, tu as aussi d'autres possibilités, c'est de développer ton application de façon responsive, effectivement, pour une version web, mais en même temps derrière, de développer une seconde application, notamment soit Ionic, qui est un des outils les plus connus aujourd'hui pour développer des applications mobiles via JavaScript, mais ça te fait travailler deux fois, tu vois. Et c'est un petit peu la problématique que j'ai aujourd'hui puisque je développe ce produit-là de façon seule pour l'instant au niveau du code et que concrètement, je n'ai pas envie de perdre mon temps à et développer une application Ionic et en même temps développer une application web à côté, même si on peut essayer de trouver des choses qui sont suffisamment communes pour pouvoir mettre en place ces éléments les uns avec les autres. Donc, ça implique quoi ? Ça implique que derrière, sur une base d'un langage de programmation, je me retrouve à faire minimum deux projets. Et si demain, je voulais développer une application de bureau, ça impliquerait à ce que je fasse, par exemple avec Electron, qui est une troisième technologie existante, à avoir un nouveau projet à développer. Donc, tu comprends bien que là, pour le coup, je n'ai pas trouvé de framework, je n'ai pas trouvé d'outils à ce jour qui me permettent simplement sur une base technologique, notamment comme Node.js, de pouvoir développer ce projet-là sur trois supports différents de façon simple. Ça, c'était ma grosse problématique. Et puis, en même temps, un autre point que je trouve assez négatif sur Node.js, c'est que quand tu vas créer un projet, tu vas quand même importer la moitié du web, notamment avec les Node Modules, ou tout du moins le NPM, le chasseur de package, où tu te retrouves en fait sur les trois projets différents à avoir exactement la même librairie. Bon, ça, c'est du détail, mais en soi, ça fait partie de mes choix technologiques en même temps derrière. Donc, JavaScript, c'est un très bon outil. C'est un outil que je vais quand même utiliser sur ce projet-là sur une partie bien spécifique. Je t'en parlerai plus tard dans la conception parce que derrière, il y a d'autres éléments à mettre en place. Mais notamment, mon choix s'est tourné vers Flutter qui me permettait de résoudre cette grande problématique que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire de pouvoir développer aussi bien une application web qu'une application mobile sur exactement le même projet. Ce que tu vois ici depuis tout à l'heure, d'accord ? Alors, ce n'est pas très animé comme vidéo, mais comme je te l'ai dit, c'est un nouveau format. Je t'en ai déjà parlé par mail de telle sorte à ce que tu puisses avoir beaucoup plus d'informations et plus souvent en même temps. Et notamment, tu vois, sur exactement un seul projet, j'ai la possibilité, c'est ça qui est assez puissant avec cette technologie, j'ai la possibilité de développer une application web, une application Android, une application iOS. Et si je le voulais, je pourrais développer en même temps une application de bureau. Et c'est pour ça que j'ai fait ce choix justement de choisir d'une part Flutter comme techno et en même temps de l'utiliser en version bêta parce qu'aujourd'hui, la version bêta te permet de développer la version web. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant, quand je vais démarrer mon projet, je vais avoir la capacité de pouvoir démarrer ce projet-là aussi bien sur une version mobile qu'une version web, un petit peu comme je l'ai fait sur ma maquette. Tu vois ici, je t'en ai parlé dans la précédente vidéo. Je travaille de façon itérative sur mon produit. C'est-à-dire que concrètement, je vais essayer de découper mes actions de façon la plus fine possible, la plus petite possible, de telle sorte à ne jamais perdre mon focus d'une part, donc le focus qui est la grande idée globale de l'application. Et puis en même temps, éviter de perdre cette motivation qui au départ, cette application a été très intéressante, très motivante. Je ne sais pas si pour toi, ça te l'a déjà fait, mais tu pars sur une base applicative où tu te dis, j'ai une super idée, c'est super intéressant ce que j'ai envie de mettre en place. Et derrière, tu t'aperçois, et c'est ce que l'on a remarqué via les stratégies que l'on a mises en place dans les vidéos précédentes, que du monde s'intéresse à ce produit-là. Donc pour le coup, tu te dis que probablement, ton produit va intéresser d'autres personnes, donc tu es motivé. Et ça, ça renforce ta motivation. Sauf qu'au fur et à mesure de comment tu vas avancer sur ce projet-là, comment tu vas mettre en place les différents éléments de ton projet, comment tu vas t'organiser concrètement, probablement que cette motivation, elle va un petit peu descendre, elle va être un petit peu perdue au fur et à mesure. Et ça, c'est une grosse problématique que beaucoup de développeurs vont rencontrer. Ce n'est pas, voilà, si c'est ton cas, ce n'est pas que tu es un cas isolé, d'accord ? Et moi, c'est une problématique que j'ai eue pendant des années. J'ai eu plein d'idées de projets qui n'ont pas abouti initialement parce que je n'avais pas forcément la bonne organisation et le fait de découper en fin de compte mon projet en des petites parties fines me permet, et ça, c'est l'astuce que je te donne là actuellement sur ton projet si tu veux le mettre en place, de travailler sur des petites itérations, les plus petites itérations possibles et de bien les définir correctement. Donc concrètement, comment que ça se passe ? Tout simplement que tu définis ta grande idée de base, tu vas définir tes fonctionnalités, tu vas définir tes interfaces graphiques. L'intérêt de faire ces petites étapes-là, c'est de ne pas avoir à réfléchir sur l'étape suivante. Et tu vois, l'étape suivante, bim, c'est de rentrer dans le code. Ce qui va te permettre, ce qui va te permettre tout simplement de pouvoir mettre en place une méthodologie qui, pour toi, va un, te permettre de garder justement ce fameux focus et puis en même temps, de garder la motivation jusqu'au bout. De ne pas justement avoir à réfléchir à la conception au moment où tu es en train de coder. Il n'y a rien de plus épuisant pour les nerfs d'un développeur de se poser la question, de savoir est-ce que je vais mettre ça en place ou tout le moins est-ce que cette classe-là, je vais la mettre de cette façon ? Est-ce que je dois, je ne sais pas, rajouter ce bouton-là à cet endroit-là avec ce coloris-là, etc., etc. Non. Moi, ce que je te conseille vraiment à mettre en place, c'est un, tu définis tes fonctionnalités, deux, tu mets en place toute l'interface graphique. Tu vois, moi, j'utilise l'outil Sketch. Si tu ne connais pas Sketch, je t'invite à regarder cet outil-là. Tu peux utiliser Photoshop. Après, Sketch est plus adapté au design mobile web d'ordre global. Bien évidemment, ça ne remplace pas un Photoshop. Photoshop est extrêmement puissant. Mais si tu ne veux pas payer une licence mensuelle, tu payes Sketch directement. Je n'ai pas d'action chez Sketch, je n'ai pas de lien d'affiliation ou quoi que ce soit. Mais concrètement, c'est quelque chose que tu peux mettre en place. Et une fois que tu as fait ta conception graphique, boum, tu n'as plus qu'à travailler sur le code et à rester focus sur le code. Et c'est comme ça que je fonctionne. D'ailleurs, je t'ai mis en place une méthodologie, une méthodologie très précise, pas à pas, sur laquelle tu vas pouvoir travailler, qui va te permettre de t'organiser de façon simple et adaptée à ton projet, adaptée à tes ambitions en même temps. C'est-à-dire que concrètement, cette méthode-là, c'est la méthode que moi j'utilise. Alors, si je devais te l'expliquer dans cette vidéo, j'en aurais… En fait, ce n'est pas dur. Tu regarderas la durée de la vidéo… Enfin, la durée de la méthode, elle est quand même assez longue. Et notamment, juste la première partie, tu en as déjà quasiment pour une heure à t'expliquer un petit peu le concept, comment est-ce que je me positionne sur l'espace d'une semaine d'organisation, tu vois. Et concrètement, je vais passer par trois phases. La phase de… Comment dire ? De la phase où tu vas imaginer ce fameux produit un petit peu comme on l'a fait. Et ça, c'est des phases que je te documente au fur et à mesure sur cette chaîne YouTube. Après, tu vas avoir la phase où tu vas faire de la conception d'ordre global et puis après, tu vas avoir la phase de réalisation. Mais bien évidemment, tout ça, il faut les mettre ensemble de telle sorte à pouvoir itérer, à pouvoir continuer, à pouvoir s'améliorer, faire de l'amélioration continue sur sa propre organisation. Et l'idée de cette méthode-là, c'est tout simplement de te permettre d'avoir des mini-gratifications au fur et à mesure que tu vas avancer sur ton produit. Qu'est-ce que j'entends par là ? Alors, tu vois, par exemple, il y a une gratification toute simple. Je t'en ai parlé un petit peu dans la vidéo précédente. Notamment, c'est les checklists. Alors, il y a un gros problème à la checklist, mais l'avantage principal de la checklist, c'est que tu as une gratification à chaque fois que tu as avancé sur une partie. C'est-à-dire que concrètement, tu vas dire « Ok, aujourd'hui, j'ai le login à faire, je vais faire mon login. J'ai le formulaire d'enregistrement, je vais faire… » Et puis, tu vas avancer là-dessus. C'est-à-dire que tu vas faire ton login, tu vas checker, tu as eu ta petite gratification, ta petite récompense. Et vraiment, je t'invite à commencer sur cette base-là. C'est vraiment un début à mettre en place. Le problème, le gros problème justement de cette checklist-là, c'est que concrètement, quand tu vas continuer à avancer, tu vas avoir d'autres idées qui vont venir s'ajouter dans ton projet, d'autres idées qui vont venir un petit peu parasiter tout ça et qui vont te faire perdre ton focus et ta motivation parce que tu vas t'apercevoir au fur et à mesure que tu avances sur ce projet-là et sur ce produit que tu as de plus en plus de travail à réaliser. Tu as de plus en plus de choses à faire dans ton produit. Et au bout d'un moment, cette grande idée qui était initialement très claire, ce rythme que tu avais au départ, tu vas commencer à le perdre. Tu vas commencer à perdre en motivation et tu vas commencer à te perdre dans la clarté de ton produit. Et vraiment, la méthode que je te propose, tu peux y accéder dans la description en cliquant sur le premier lien. Cette méthode-là va te permettre justement de résoudre cette problématique de toujours avoir de plus en plus de travail, de façon à mieux t'organiser sur l'espace d'une semaine. Et concrètement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la to-do list, le gros problème que je vois moi dans la to-do list, c'est que tu vas toujours rajouter du travail et tu vas t'apercevoir au bout d'un moment, je ne sais pas si c'est le cas éventuellement, tu me le dis dans les commentaires, mais tu vas t'apercevoir au bout d'un moment que cette to-do list, le nombre de tâches effectuées, réalisées sont moins importantes que le nombre de tâches qui te restent à effectuer sur ton projet, sur ton produit. Et concrètement, tu te retrouves avec beaucoup plus de travail à réaliser que tu n'as déjà fait pour pouvoir avancer sur ton projet. Et toi, ton produit, tu auras bien le sortir le plus rapidement. Donc, c'est un petit peu tout ça qui vont te faire perdre en fin de compte en termes de motivation et de focus. Alors, tu vas retrouver toutes les informations associées à cette méthode-là déjà rien qu'en inscription, rien qu'en inscription, n'importe quoi, rien en t'inscrivant. Tu vas pouvoir déjà avoir de l'information tout de suite, juste après, sur la méthodologie, de façon à ce que tu puisses bien prendre conscience des différents outils qu'on va utiliser et notamment, on va utiliser les outils majeurs qui sont utilisés par la majorité des développeurs aujourd'hui parce qu'on va aller assez loin dans la gestion justement de ce projet-là, de ton projet. Et puis, en même temps, tu vas aussi recevoir des cas pratiques. C'est-à-dire que je vais reprendre exactement ce produit-là, ce produit sur lequel on est en train de travailler. Tu vas voir que là, actuellement, ce que tu vois la vidéo, c'est déjà un peu plus avancé que ce que tu peux voir dans la formation complète. Mais concrètement, tu vas voir comment est-ce que tout ça va évoluer, comment est-ce que je fais évoluer ce produit-là, simplement sur ma base organisationnelle. Alors, je t'invite à cliquer dans le lien dans la description, puis on se retrouve de l'autre côté. Sur ce, je te dis à plus tard. Ciao.